Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième match du top 14 que je voulais vous proposer entre le loup et le racing J'ai vu que le racing était moins bien noté que le loup, genre le loup est à 77 et le racing à 75 et on va jouer avec le loup Alors on va pas se plaindre, ça va nous permettre peut-être d'aller chercher la victoire mais Objectivement, parce que c'est pas deux équipes dont je suis supporter Ça me semble surprenant de mettre le loup avec une meilleure annotation que le racing Vraiment des fois on se demande si les développeurs connaissent un peu le rugby Alors qu'est-ce qu'il ressemble là, il joue à Gerland non le loup, c'est ça ? On va mettre, je sais pas quel stade, ça ça ressemble un peu à Gerland, vite fait Vite fait, vite fait, gestion d'équipe, Fred Michelin, Box 6, il n'y a pas Kuyu qui remplace ça, qui revient Il n'y est pas, il n'y est pas Il n'y est pas Kuyu, c'est le demi-deux mêlée qui joue avec l'équipe de France etc Il y a Pellissier, je vois, mais il n'y a pas Kuyu J'ai mal lu et il est meilleur, non ? D'accord, il est arrivé plus tard ou... Je sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas quoi vous dire, sinon on a Delon Hermitage, Rudy Wolf Palisson, je suis plus du genre à le mettre à l'aile normalement Mais c'est vrai que l'équipe, elle a des bonnes notes comme ça, c'est marrant Lambie, Mennini, bon, on va laisser la compo qu'ils nous ont mis et puis on va aller de suite en match A quelle équipe le surnom des Wallabies fait-il référence ? C'est évidemment l'Afrique du Sud Non, je plaisante, c'est évidemment l'Australie L'Afrique du Sud, c'est le Spring Box, vous savez, c'est le style de gazelle Quelle est la longueur maximale d'un champ de jeu d'un terrain de rugby ? Quelle est la longueur ? La longueur, c'est 100 mètres Alors qu'en largeur, ça peut un peu varier, en longueur, normalement, ça fait 100 mètres En largeur, des fois, c'est des spécificités C'est pour ça que c'est plus pratique, par exemple, de jouer à domicile Parce que tu connais mieux ta largeur, tu as plus l'habitude de jouer sur la largeur Même si on dit que c'est 50 sur 100 Amusez-vous à mesurer le terrain où vous jouez, il ne fait pas forcément 50 mètres Je crois qu'il y a une marge que tu as le droit et qui est autorisée de tant de mètres Du genre, par exemple, le stade du Camp Nou, je crois, à Barcelone Est beaucoup, beaucoup plus large, par exemple Mais vraiment, ce qui leur permet, eux qui aiment jouer par le foot Mais qui leur permet de faire beaucoup tourner le ballon Et d'être efficace sur le soutien Bref, assez parlé de foot et de stade On va parler du match entre le Loup et le Racing Le Racing qui est deuxième Qui s'est mis en bonne position Qui est un peu revenu sur Montpellier Qui, eux, ont perdu le week-end dernier face à Toulouse Et dans l'autre sens, le Loup ont perdu un match Ils sont sortis des 6 Ils ont perdu le match Alors à l'extérieur, donc voilà, il faut relativiser Mais ils ont perdu face à La Rochelle Un rival direct à la qualification pour les barrages Il y a des pénalités Il y a des hors-jeu côté Racing Mais on essaie d'en profiter avec Rudy Wolf Rudy Wolf qui jouait à Toulon, c'est ça ? Il y a beaucoup d'anciennes Toulonnais Ouh, Armitage Michelac C'est pas grave ça Allez Allez, allez, allez Oh, il y a la balle, la vie est belle Allez, il faut réussir à aplatir Oui C'est validé ? Oui J'ai cru qu'il n'allait pas réussir à aplatir le mec Oui On marque un premier essai intéressant On a réussi à fixer On a vu qu'il y avait Mozart's skill avec Satinia On voit juste la fin, c'est dommage Hop Là, il avait déjà aplati Donc, je ne sais plus ce que je dis Oui Donc, le loup qui Qui ont perdu face à un rival Donc, ils ont perdu face à La Rochelle La Rochelle qui, grâce à ça, ça revient dans les 6 Alors, à voir comment La Rochelle va jouer ce week-end Alors que le week-end prochain, ils ont un match très tôt Le vendredi, face à Clan & Client de Coupe d'Europe Compliqué à l'extérieur Qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Est-ce qu'on fait tourner pour avoir des joueurs ? Voilà, je me le demande Je ne sais pas encore Je n'ai pas vu les combos Alors, je fais cette vidéo Je ne connais pas les combos des équipes De ce week-end Mais, je me demande Je me demande ce que va décider La Rochelle Parce qu'ils se sont remis vraiment bien dans la course au Calif Alors qu'ils étaient sur une série compliquée Et là, s'ils revenaient à perdre ce week-end Ben, le Loup a des chances de gagner quand même à domicile On pense, ben... Voilà, Toulouse qui s'est quand même pas mal éloigné avec la victoire de ce week-end Toulon Toulon vont sans doute gagner Parce qu'ils affrontent clairement Qui, eux, c'est sûr, vont se faire tourner Vu qu'ils ne jouent plus rien au championnat Donc, voilà Alors, je ne sais pas ce qu'il affronte Poe et Castre Mais, dans tous les cas Une victoire pour La Rochelle Ce serait bien une défaite Ça les mettrait de nouveau Ça les referait très probablement sortir les 6 Et il ne restera après que 4 matchs, etc Ça peut être compliqué Donc, euh... Est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire tourner ce week-end, La Rochelle ? Moi, j'ai le sentiment que non Maintenant, qu'est-ce que tu priorises ? Si tu te dis, du côté de La Rochelle Alors, au final, on parle un peu plus de ce match Mais, pareil, ça fait un peu penser au Racing Mais, le Racing peut se permettre de faire tourner, à mon sens Parce qu'eux, ils ont un gros match Ils doivent aller à Clermont le week-end prochain Et, Clermont, je vous assure que ça ne va pas être le Clermont Auquel vous pensez, qui galère dans ce top 14 Et ça va être le Clermont qui a regagné beaucoup de ses derniers matchs en championnat Et ce Clermont qui a battu les Saracens Ils sont Saracens, c'est à Clermont Etc, en Coupe d'Europe, ils ont été solides toute l'année Et le Racing, ils vont affronter cette équipe Et je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas gagner Le Racing, ils peuvent gagner Parce qu'on sait qu'il faut une grosse saison Ils ont de gros joueurs Ils ont fait quand même une belle phase de poule Avec un dernier match et une victoire aux Tigers On va la tenter, les 3 points Pour prendre, faire un peu le trou Avec Lionel Boxis Ils ont fait Boxis un peu mat de pot Ça fait bizarre Et voilà, ça passe Donc, ouais D'un côté, est-ce que la Rochelle va faire tourner ? Pour moi, la Rochelle ne va pas faire tourner Donc le loup, encore une fois, il ne faut pas se rater Parce que ça va gagner Et que quand tu es déjà sorti des 6 Si tu repères, on a un blessé, j'ai vu On va faire tourner, mais on va attendre peut-être la mi-temps Et du côté du Racing, pour moi Ça va faire tourner Après, ils ont eu un tel banc Que faire tourner, ça peut ne pas être dramatique Entre guillemets Mais, je les imagine bien faire tourner Est-ce que ça peut permettre à Lionel de ramener une victoire ? Moi, je pense que oui Mais le molle, il ne s'arrête pas C'est débile C'est un défendant d'abord Ça par contre On a l'avantage Ah non, pas comme ça Bon, il y a une pénalité On va la jouer, je pense, à la main Et on va attendre, est-ce qu'on peut la jouer à la main ? Faire au pied pour soi-même Hop Ah oui, ça met un temps et tout Hop Oh non C'est bizarre, je ne le fais tellement jamais ça Et on va Sortir à molle au mort, c'est la mite On va remplacer notre premier centre Je crois qu'il est blessé On va regarder ça Gestion de l'équipe C'est ça, c'est notre premier centre C'est le numéro 12 Arrête Et on va faire entrer Alors butain, c'est un arrière Hermitage, je n'ai pas envie de Pellissier Quoique, comme deuxième demi-d'ouverture Après, je serais plus du genre à mettre box 6 Mais Voilà On joue avec 5-8ème Deux demi-d'ouverture Dans notre Pellissier, je ne suis pas sûr qu'il convienne A ce genre de poste, mais Allez Michalak C'est pas mal pour l'instant On mène 10-0 Ça se passe relativement bien On arrive à faire la passe Rudy Wolf Qui retrouve Hendrik Roth Que je ne connais pas ce joueur Bon par contre, c'est pas mal ça On arrive à faire vivre le ballon Encore une fois Ah mais par contre Les courses sont un peu bizarres Lambie Lambie, on le reconnait Le rouquin Allez Un bon plaquage C'est pas mal Ah Ça par contre C'est dommage C'est dommage Ce ballon Perdu Ne pas leur redonner Des occasions Un peu gratuites Allez Ah là là On perd de nouveau Ce ballon Dans les rucks On galère un peu Dans ces rucks On perd des ballons Ouais donc Attention Attention Oh il va y marquer Il va y marquer Il va y marquer Oh là 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 Et le racisme Qui se relance Carter qui va très probablement Transformer Son propre essai Non c'est ma chenot Qui bute Euh Oui donc Moi je vois bien Le loup gagné Je ne peux pas Rendre un bonus Elle ne va pas faire ses membres Mais je vois le loup gagné Et ça Ça peut donner l'occasion Alors A voir Mais ça peut donner l'occasion A au Stade Toulousain De prendre la deuxième place Du classement S'il venait à gagner Alors je ne sais pas Je me suis pas informé Tu le voyais Je ne sais même pas A l'heure actuelle S'il va affronter le Stade Français Alors peut-être à Paris Sans doute ça par contre Mais Ils affrontent le Stade Français C'est C'est gagnable Pour le Stade Toulousain A l'heure actuelle C'était le classique Comme on l'appelait A l'époque Voilà C'était le gros match Fut un temps En top 14 Ça n'est vraiment plus du tout Parce que le Stade Français Ne vaut plus rien Et le Stade Toulousain On y revient un peu Mais ce n'est pas ça encore Et Et voilà Donc Il y a des chances quand même Toulouse a des chances De gagner ce week-end Et à côté de ça Si le Racing Qui a des chances de perdre Entre le fait Qu'ils vont me faire tourner Probablement Être plus Penser plus A la Coupe d'Europe Alors que c'est pas mal C'est pas mal Ce coup de pied Ah dommage Oh Il relance Ah oui c'est vrai que C'est bugué Vous allez voir si En avant du Racing C'est n'importe quoi Mais on profite des bugs Il aurait dû appuyer 10 fois Ou sortir 10 fois De l'ambute Mais non En plus il reprend au jeu Le mec Il aurait pu siffler 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 une pénalité Oui donc je vois bien Le loup aller chercher la victoire Se remettre A portée Pourquoi pas dans les 6 Et de l'autre côté Le Racing perdre sa 2ème place Au profit de cette Atouzain On verra si je me trompe C'est ce que j'imagine bien On galère On galère à la mêlée Attention de ne pas perdre Cette mêlée Si on perd une mêlée importante Je rappelle Qu'il n'y a que 3 points d'avance Ça aurait été bien De remarquer vite Beaucoup de pieds Beaucoup de pieds De Dan Carter Assez frustrant D'avoir perdu cette mêlée Quand même A 5 mètres de l'ambute Après C'est pas immérité Vu que normalement Sans ce bug Sans Le côté Des développeurs Qui connaissent pas Le rugby N'aurait pas eu ça Et il y aurait eu Un Rambo 22 Donc bon Au final Au final Justice est rendu On va dire Et on va dire Qu'on l'a fait exprès Parce qu'on est très fair play On va dire ça les gars Allez Allez Bon Un ballon récupéré Allez Wolf Il fait son match A chaque fois Allez J'essaie de partir De faire des Des crochets un peu A la main Pour Je trouve ça Plutôt efficace Oh box 6 Oh box 6 Oh bien plaqué Bien plaqué On insiste au même sens Allez C'est difficile Il n'y a pas grand monde Mais Nini Mais Nini Qui casse le plaquage Allez On renvoie sur Fred Michalak Et on conserve On conserve Allez On fixe Avec Lambie Allez Pellissier En poste de Deux mille ouvertures Ah Wolf Univolf Qui Qui expose le ballon Mais c'est pas grave On récupère De suite Ah par contre Ces courses De ces rugbymen Dans ce jeu Ce sont Très bizarre Toujours Oh la la l'interception Attention On a que 3 points d'avance On était à la faute On est en avance Ça va Montage over Ça devait être Un en avant Mais attention On n'est pas à l'abri On n'est pas à l'abri Du tout Mais les racingmen Vont nous mettre Sous pression Jusqu'à la fin Non ça va On récupère le ballon Peut-être le jouer Petit côté Fixé pour les liés Attention On n'est pas à l'abri On n'est pas à l'abri Dommage On n'est pas à l'abri On n'est pas à l'abri On n'est pas à l'abri Un peu bête J'aurais dû repiquer Intérieur Pour empêcher ça Mais voilà J'ai réalisé trop tard Tout ça Fort dommage Attention attention Un chenon qui est énervé Hermitage Bon blackage J'aurais tenté de jouer De conserver la balle Jusqu'à la 80ème On en est capable Est-ce que vous êtes d'accord Non on n'en est pas capable On perd Un ballon de nouveau Important Attention Blackie se va Qu'à ta voix On récupère la balle On récupère la balle Et boum Fred Vichara qui tape En touché victoire Du loup 10 à 7 De plus Le Racing ramènerait Le bonus défensif Est-ce qu'ils peuvent Ramener le bonus défensif Le Racing de ce match Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Encore une fois Probabilité qu'ils soient Vraiment tournés Sur la coupe d'Europe Pour la semaine Qui suit En plus de ce match Et dimanche Leur 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 Je ne sais pas Si il est samedi Ou dimanche Mais voilà Il n'est pas Il est Voilà Je ne sais pas Je ne veux pas Dire de bêtises Mais Voilà Il est dimanche Je pense C'est un match Coup d'or On va voir s'ils font une tournée On va aller répondre aux questions Se faire humilier Quel pays a remporté le tournoi Destination en 2017 Ça va La France Laquelle de ces noms Fut l'une des appellations Du Pro 14 C'est la Celtic League Évidemment Moi j'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas Entre le loup et le Racing Je parie sur une victoire Du loup Qui reviendrait Probablement Dans les 6 premiers Du classement Ça dépend de ce que font Leurs adversaires Mais voilà À quelques journées de la fin Le top 6 Est toujours aussi serré Ça va être vraiment tendu Parce que le week-end dernier Les équipes se sont toutes Très resserrées Avec la défaite de Toulon La défaite de Pau La victoire De La Rochelle La défaite du loup Voilà C'est Elles sont quasiment toutes À un point À peu près égalité Sauf les 3 premières Avec le 7 ou l'un Qui s'est un peu écarté Mais pas de beaucoup non plus Donc attention J'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas Merci à vous de l'avoir regardée Et puis on se retrouve très vite Pour d'autres games Et d'autres vidéos Allez Bye bye